Sous-titrage Société Radio-Canada On est devant le plus vieux palace de Suisse, qui a été rénové en 1995-1996 pour être transformé en Four Seasons Hôtel des Bergues. Le bâtiment a été construit en 1834, terminé en 1834, et dès la fin du bâtiment, il a été transformé à nombreuses reprises. Il faut savoir que lors de sa construction, c'était le dernier bâtiment de la ville. Il y avait directement lacs au bord, mais sur tous les côtés. La première très grosse rénovation a eu lieu en 1915, où ils ont rajouté un étage supplémentaire sur le bâtiment. Ensuite, il y a eu une deuxième grosse rénovation en 1929, qui est la plus intéressante. C'est là où ils ont créé la grande salle à l'intérieur, qui était la salle des nations, qui était le premier siège de la SDN, Société des Nations, avant que ça devienne le nu. Pour l'anecdote, maintenant la salle ne s'appelle plus la grande salle comme avant, mais la salle des nations. Et puis les transformations ne se sont jamais arrêtées. Juste pour donner l'ordre de grandeur, depuis 1990, il y a eu plus de 120 millions de travaux faits dans le bâtiment, de manière successive. Ça veut dire qu'il ne reste plus grand-chose d'origine à l'intérieur. L'élément le plus important de la dernière rénovation, c'était de recréer au rez-de-chaussée la circulation d'origine, qu'on retrouve dans tous les niveaux du bâtiment. Et d'avoir du coup un accès depuis l'intérieur du bâtiment au restaurant, ce qu'on n'avait plus. Avant, pour aller dans les restaurants, il fallait passer par l'extérieur. Un autre élément, c'est qu'on a enlevé toutes les fonctions de réception dans le lobby d'entrée, qui faisait qu'avant on n'avait pas beaucoup de place. On a poussé les réceptions sur la gauche pour dégager le hall d'entrée, et puis avoir maintenant ces bouquets de fleurs majestueux, qu'on n'avait pas la place d'avoir à l'origine. Il y a eu tellement de restaurations qu'il reste en fait à l'intérieur, plus rien d'origine, tout a été reconstruit, mis à part l'escalier principal, et puis deux, trois petits éléments spécifiques, mais qui ne sont plus à leur endroit d'origine, qui ont été déplacés dans le bâtiment. La structure a été vraiment modifiée de manière incroyable, ce qui fait que c'est assez drôle de travailler dans un bâtiment historique, puis qu'on ne retrouve rien. Alors ce qui est intéressant dans un bâtiment et une rénovation comme l'Hôtel des Berges, c'est qu'on travaille autant avec du staff et des feuilles d'or et des choses comme ça, qu'avec des éléments très modernes, et qu'on a fait dans le même chantier, la structure avec du béton armé, des poutres métalliques, que du staff et de la feuille d'or. L'Hôtel des Berges, c'est mon bébé, c'est vraiment celui où on touche à tout. Des bâtiments comme ça, il n'y en a pas, à Genève, il n'y en a plus beaucoup. Et surtout dans lequel on peut faire des choses, parce qu'il y a des bâtiments qui sont peut-être plus prestigieux en termes d'architecture ou d'histoire, mais dans lequel on garde l'histoire, l'historique, et on ne peut plus rien changer. Ici, on a quand même pu travailler et faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire dans d'autres bâtiments. Onze mois de travaux ont été nécessaires pour rénover entièrement l'hôtel. Tout d'abord le lobby qui est fait de marbre, de stuc, d'or. On a l'impression que l'hôtel était comme cela à l'époque, et tout ça est très frais et très beau. On pénètre dans le salon du four, qui est le salon de l'hôtel, salon très anglais, avec beaucoup de poterie, de livres, de bibliothèques, on s'y sent bien, pour ensuite prendre le grand escalier, qui est un grand escalier classé et qui nous mène vers les salons de banquets et de conférences. Les chambres sont réparties sur cinq étages. Vous avez un tiers qui sont composés de suites, et nous avons une vue sur la suite Léman, par exemple, qui est face au lac, qui a une très belle vue, et qui est dans des tons de grèges et de bleus. D'autres suites, comme cette suite d'angle qui est dans une couleur rouge, toujours avec la toile de Jouy. La toile de Jouy, c'est un des éléments de décoration que Pierre-Yves Rochon a beaucoup utilisé. Quand on le redescend, on prend ce long couloir en marbre, qui est un couloir qui existait à l'origine, qui a disparu au fil du temps. Et ce couloir nous mène tout d'abord au bar des Bergues, avec un style très anglais, des boiseries de cerisiers, des sièges confortables, avec une belle vue également sur le lac, et le restaurant gastronomique Il Lago, qui se consacre à la cuisine gastronomique italienne. Deux salons qui sont représentatifs des couleurs que l'on retrouve dans l'hôtel, puisque le fil conducteur de Pierre-Yves Rochon pour les couleurs, c'est le lac. Il part du vert très pâle jusqu'au bleu très profond, et nous avons dans cette salle verte où nous nous trouvons des magnifiques paysages de scènes de la vie italienne au XVIe siècle, et la salle suivante est dans un bleu très royal. Il est important de préciser que Four Seasons s'attache énormément à respecter l'histoire de l'hôtel, et les décorations des hôtels que nous faisons se font toujours dans un souci de continuité historique. Et c'est un véritable plaisir chaque jour d'y venir, parce que nous aussi, nous qui y travaillons, nous sommes 200 personnes à travailler dans cet hôtel, nous avons l'impression d'être dans une très belle et très grande maison. Donc pour moi, c'est un sentiment de bien-être quand je suis dans cette maison. Urbane Lecture